Musique Gloire à Dieu ! Je suis le frère Vanier Bifranc et je vous faisais des disciples l'ancien Zorro Frédéric je suis de la zone de Yopougon J'aimais infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a délivré d'un esprit de mort Alléluia ! Depuis déjà deux mois de cela je sentais la fraîcheur de la plante de mes deux pieds jusqu'aux genoux à tel enseigne que quand je me bouge, il fallait porter un pantalon il fallait mettre deux draps sur mes pieds pendant que le reste du corps avait chaud et transpirait mes genoux étaient cueillés, reclassés et nous avons prié ici demandons au Seigneur et je me suis retrouvé à la maison pendant que j'ai prié j'ai eu une vision dans cette vision j'étais accouché et le pasteur Meunier était là et il dirigeait la prière et il demandait qu'on prie demandons au Seigneur exos nous, exos nous et c'est ce qu'on a été fait et pendant que j'ai dit au Seigneur exos nous, exos nous nous et j'ai senti de mes pieds j'ai vu plutôt sorti de mes pieds des asticots des bêtes qui sortaient de la plante des pieds qu'aux genoux et qui sortaient, qui sortaient frère, depuis ce jour ça fait deux semaines aujourd'hui frère, je ne sens plus la fraîcheur dans mes pieds Jésus Christ Dieu a réculé ma température la température de tout mon être et pour cela je vais lui être infiniment reconnaissant pour cette délivrance Amen je ne sais pas quel nom il faut donner maintenant au Seigneur Jésus Christ il a fait un grand miracle dans ma famille Alléluia la fois passée il y avait témoigné c'est que mon neveu était malade couché au CH de Trècheville et que sa langue pandèque était en train de faire pousser la langue avec la cuillère et par la synthèse du des renversements des principautés premier jour le vendredi en la lisant la langue est rentrée et il a commencé à parler correctement Alléluia je suis Blague à Dieu Amen ça c'était trop petit frère et après il a été déclaré euh avec on dit le sang sale insuffisance renard chronique c'est ce qu'il a été il a été déclaré comme chronique avec tous ceux qui sont dans la salle avec lui Blague à Dieu il voulait se décourager il lui a dit toi même tu sais que tu étais en train de lire simplement euh cette synthèse là et puis tu as été délivré non il dit oui 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 et deux jours après il m'a dit que dans un songe il a dit que elle va me prier pour lui et que il a voulu imposer les mains il était guéri donc lui il a la foi qu'il était guéri Alléluia Amen voilà que le dimanche faire les choses sont allées très vite tout a dégringolé et il disait qu'il se sentait mal en point et sa soeur était en train de l'aider entre 3h et 4h du matin ça n'allait plus il dit faites moi descendre du lit au moins on l'a fait descendre du lit sa soeur priait avec lui l'enfant a commencé à prier d'une manière exceptionnelle dont l'humain elle-même elle était tellement étonnée il a prié 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 il a commencé à prier en anglais prier en anglais quelqu'un qui vient d'être mon bébé ça fait à peu près 3 semaines il a prié en anglais et puis après il a commencé à appeler chaque malade par son nom véritable de famille et lui dit laissons ces histoires des pistissus et donnons nos vies à Jésus toi dans ta vie à Jésus toi un tel tu as le coeur prédit depuis qu'on s'est prêche devant Dieu tu as revisé donne ta vie à Jésus il a eu le nom de chaque personne si bien que tous les malades se sont levés pour s'asseoir et puis écoutez parce que cet enfant ne les connait pas jésus-Christ alléluia acclamant pour Jésus-Christ croire à Jésus ils savent très bien que l'enfant ne les connait pas mais comment ils connait leur nom et comment ils savent qu'ils ont fait telle chose et qu'ils doivent donner la vie à Jésus mais ceux qui les ont accompagnés savaient qui ils étaient et puis ils savaient que c'est la vérité avant ça il y a eu une dame qui était à côté elle dit elle a vu quelqu'un rentrer dans la salle il a tiré sur mon bébé avec son fusil BAM et après cela l'enfant a commencé à prophétiser il n'a pas allé il s'est bouché les parents ont dit autrement c'était plus ça donc ils sont allés à prier le bessein quand il est venu le médecin l'a regardé il dit on va tenter le coup allons à la dialyse parce qu'il est ici aujourd'hui c'est dimanche donc partons de l'autre côté à la clinique c'est comme ça qu'ils l'ont transféré là-bas avec trois personnes tellement il était devenu loup ils l'ont sûr pour le mettre dans l'ambulance frère quatre heures de temps après ceux qui l'ont envoyé partaient le chercher maintenant pour le surlever encore loup pour le ramener quand ils l'ont vu arrêté comme ça alléluia jésus-Christ 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 l'ambulance 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 ça c'est Dieu ça c'est Dieu c'est pas possible alléluia jésus-Christ 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 l'ambulance además jésus peut-être en vue à l'entendu mor j'étais la bouger mort il y a même l'infinière qui a dit que est-ce que c'estorder la peine d'aller dépenser tant d'argent parce qu'il y en时候 20.'Hier ils ont fait 88.000 heures ce jour-là parce que c'était le dimanche sinon c'est 88.000 alléluia et Je suis en train de se masser, lundi matin, s'allait le trouver. Quand on m'a fait le compte rendu, je lui ai demandé, comment est-ce que tu as connu le nom de ces gens-là ? Je lui ai dit, maman, en réalité, ce n'était pas moi. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, moi, je suis en train de l'apprendre. Parce qu'au moment où j'ai dû me faire déplacer du lit à terre, je sais que j'étais là, là, j'habite dedans. Mais après ça, je me suis retrouvée sur une explanade. C'était glorieux. Et je voyais des parents, un frère, que j'ai évangélisé de justesse avant leur mort. Il a saut leur nom et j'étais étonné. Ils étaient sauvés. Et lui, il partait vers eux, quand une personne est venue se mettre devant lui. Il lui a dit, non, toi, tu ne vas pas, retourne. Hallelujah. Il a dit, retourne. Mais lui, je lui ai dit, mais comment il est clair, ce homme-là ? Il dit, maman, tu ne peux pas avoir son visage, ce n'est pas possible. Que quand tu veux le regarder, cette femme, c'est son dos qu'il a mis, et tu bois beaucoup de cheveux. Mais tu ne peux pas avoir son visage. Jésus-Christ. 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 Hallelujah. Jésus-Christ. 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 Et il a vu le médecin en train de manger, il a regardé le médecin et il lui a dit « Docteur, tu manges ? Moi aussi j'ai faim. » Il a dit « Bon, il n'y a pas de problème, il y a ton plat. » Donc, pendant la même conduite, il a bien mangé. Et c'est là qu'il a tous été dit « Viens frère, quand il s'est levé, et il est parti. » Quand il est revenu encore de la dialyse, là, il dit « J'ai vu dedans. » Là, j'ai senti une chaleur, j'ai senti que le Saint-Expecteur était là. Et il m'a dit de parler à deux personnes. Il est parti leur prêcher l'évangile, tout de suite là, dans l'hôpital. Et il a prié pour deux personnes. Hallelujah ! Frère, le Seigneur est rentré dans l'hôpital là-bas. Dès que tu rentres, on dit « Où est le Passeur ? Où est le Prophète ? » C'est lui qu'on entend appeler comme ça. Passeur, prophète. Hallelujah ! Et les synthèses sont devenues comme des comprimés pour chacun d'eux. Parce que chaque jour que je vente les gens, j'envoie des synthèses. Donc, c'est lui qui dit « Donne, donne, donne. » Hallelujah ! Amen ! Frère, le Seigneur a transporté la croisade dans le CHI de Père Chine. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je voudrais, je voudrais vous rappeler, je vous remets le reconnaissant au Seigneur. Je ne sais pas avec quel bout, je voulais lui dire merci. Mais je vais lui rendre toute la croix. Parce que toute ma famille est à genoux devant Jésus-Léman. Les gens incréduisent. Ils disent « Maman, ça, c'est Dieu ! » Cette fois-ci là, on a compris. les gens de l'hôpital aussi oh on a vu dedans, hallelujah donc tout le monde est un ami pour suivre Jésus parce que ça peut, c'est lui sur tout Dieu, Amen je suis le frère Samuel Thémélé disciple de l'ancien germain de Gonzague de Benjaville je veux dire merci au Seigneur qui m'a restauré frère 2007 2017 ça fait exactement 10 années de cela que j'ai terminé mes études je suis diplômé de l'institut supérieur de management et d'études appliquées 10 ans j'ai postulé j'ai déposé des dossiers pour ceux qui connaissent l'institut c'est le premier institut qui dans l'Afrique de l'Ouest forme des délégués médicaux il y a plein d'étrangers j'ai été l'un des premiers ivoiriens à être major de ma promotion mais pendant 10 ans j'ai erré sous l'emprise de l'alcool de la cigarette j'ai erré il y a un an en arrière lorsque j'ai connu la CMCI j'ai été délivré frère le dimanche lorsque le pasteur a demandé de citer les sujets de demander des sujets concrètement qu'est-ce que Dieu veut faire qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour nous en premier j'ai dit Seigneur donne-moi un travail qui t'honorifie qui te glorifie un travail noble avec un salaire digne le Seigneur hier j'étais dans mon service où je suis vacataire à l'hôpital de la police mon téléphone sonne autour des 13h c'est mon cousin qui dit il y a ma tante qui essaie de me joindre depuis qu'il travaille à la BAD mais on essaie de te joindre depuis tu dois faire un entretien d'embauche autour des 14h je regarde il est 13h j'emprunte un taxi je vais à l'entretien au cours de l'entretien la femme qui carrément me dit monsieur mais où tu es là depuis tout ce temps tu étais où ? j'étais où ? j'étais où ? j'étais où ? et l'autre monsieur qui me posait le problème essentiel il dit mais vous allez occuper un poste de responsabilité au sein de notre structure mais ce qui pose problème c'est le véhicule j'ai commencé à prier et en me lévant il me dit bon de toutes les manières si vous êtes retenus on va voir à bord ok vous pouvez partir j'ai pris mon sac je suis venu on a prié il y a autour de 15h je suis rentré j'ai expliqué à mon faiseur je devais rendre témoignage mais quand j'étais là tout à l'heure j'hésitais j'ai dit mais il n'a même pas confirmé donc tout à l'heure lorsque le pasteur de fermer la télé il y a un numéro qui essaie de me joindre tout à l'heure il y a environ 5 minutes je sors pour communiquer la dame me dit demain vous passez à 9h vous prenez des fonctions jésus-Christ jésus-Christ acclamant pour jésus-Christ gloire à Dieu je suis de l'église de Soubré je m'appelle Viviane mon frère des disciples c'est la sœur Bézo Chantal de Soubré bon je passe là pour glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant que nous adorons c'est un Dieu merveilleux il délivre effectivement Dieu m'a délivré la nuit du samedi à dimanche d'un nom de deux noms que je porte qui avaient l'influence sur moi quand le pasteur a dit dimanche la nuit du samedi de prier sur les noms qui prennent les friands sur nous j'ai prié sérieusement et quand je suis allée me coucher j'ai continué la prière et je me suis endormie et dans mon songe il y a une dame qui était couchée à côté de moi et puis j'ai dit mais qui est là ? elle dit c'est moi ton nom j'ai dit je me sépare de ton nom le nom c'est Djibrou Vivienne Djibrou Vivienne Djibrou Djibrou ça veut dire panthère Brou ça veut dire la panthère qui est furieuse comme ça et puis elle creuse donc j'étais toujours furieuse donc je me dis je me sépare de ton nom quitte là je ne veux plus te voir elle dit ah ça fait longtemps que je suis avec toi j'ai dit je ne veux plus te voir aujourd'hui je ne veux plus te voir aujourd'hui je ne veux plus te voir Marc 11 verset 23 nous dit qu'on a l'autorité nous donne l'autorité de briser les alliances qui nous maintiennent donc j'ai pris cette alliance je ne t'appartiens plus je ne veux plus te voir elle s'est levé et puis elle est parti comme tu m'as chassé là en gros bébé comme tu m'as chassé là j'ai dit j'ai dit ma maison je suis parti et je m'envoie j'ai pas eu pour j'ai pas l'égout j'ai pas eu pour elle veut plus de moi acclament pour cette surprise je m'envoie et la partie ma bagage je m'envoie je m'envoie je suis parti et depuis je suis avec toi j'ai dit mes chasses qu'est-ce que tu as vu je veux plus de toi va tard va tard je veux plus de toi je ne vais plus de toi au nom de Jésus je m'appelle Jibou Viviane c'est pour cela la dernière fois je vous l'ai dit j'ai peur de se mettre J'ai dit, je ménage, je dis, je ne fais pas de Djibli Vivienne. Je ne suis plus Djibli Vivienne. Et le deuxième nom, c'est la honte à pauvreté. Poire qui veut dire pauvreté. Donc quand je vends, je fais mon petit commerce. Mais si j'ai beaucoup d'argent comme ça, 30 à 40 000, j'en ai au moins 500 francs pour payer un truc. Et bizarrement, tout disparaît, je n'ai plus rien. Je fouille, je ne sais pas ce que je paye. Toujours la pauvreté est là. Donc je me suis séparée de ces deux noms. Je remercie Dieu de m'aider notre Seigneur, qui est tout puissant, qui m'a délivré de ces deux noms. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a donné deux enfants. Mon témoignage est relatif au renversement de principauté de l'année dernière. En fait, quand je venais, chaque fois que le leader nous demandait de prendre trois sujets ou bien un sujet, Effectivement, j'avais trois sujets. Le premier, c'était que Dieu me donne deux enfants en une maternité. Acclamons pour Jésus-Christ. Deuxième, c'était que Dieu donne du travail à mon époux et que moi-même, Dieu me donne aussi du travail. C'était mes trois sujets. Chaque fois, c'est ce que je levais à Dieu. Et comme vous le voyez, le premier a été exaucé. Dieu m'a donné les bébés en question. Donc je veux bénir son nom. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Brice. Mon fils de disciple, c'est le pasteur Théo d'Aboisseau. J'adore l'assemblée du temple. Bon, c'est pour le renversement de la principauté de cette année. Hier, on a intercédé pour renverser la sorcellerie de nos familles. Que Dieu agit pour nos familles, pour que la sorcellerie soit renversée. J'ai intercédé hier pour que la sorcellerie de ma famille soit renversée totalement. Et qu'hier, il y a eu un songe où j'ai vu le pasteur Meynier. J'étais à côté du pasteur Meynier. On était suspendus sur un village. Et il m'a dit de regarder en bas. Et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu les membres de ma famille avec d'autres personnes en train de manger de la nourriture, du riz et de la viande. Et j'ai vu un chien qui parlait avec eux. Il m'a dit, regarde. Quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi ? Il m'a dit, c'est ça la sorcellerie. Et je vais te délivrer de ta famille. Descends. Va, ils vont te suivre. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ah ! Il dit, regarde, comment tu étais aussi. Et puis, il a fait sa main comme ça. Et puis, j'ai vu un triangle qui est sorti. Dans le triangle, je vois une vision où j'étais avec eux. Et puis, je mangeais aussi avec eux. Il m'a dit, tu as quitté de là-bas. Descends, ils vont te suivre. Donc, je suis descendu dans le village. Et je les ai appelés. J'ai dit, ah ! Quittons le village. Dieu m'a dit de vous amener avec moi. De quitter le village. Et ils m'ont suivi. Et puis, on quittait le village. Mais le chien était avec nous. Et puis, il leur parlait. Quand on marchait, un moment, ils se retournent. Ils regardent le chien. Et puis, le chien parle avec eux. Ils chantent. Le chien chante. Et puis, il voulait se retenir. Il y a une voix du ciel qui m'a dit, dis-le de partir. Ils vont te suivre. Je lui ai dit, allons-y. Et puis, on partait. Mais le chien nous suivait. Maintenant, quand on voulait sortir du village, j'ai vu un nombre de personnes. Des enfants. Des grandes personnes. Des âgés. Un groupe de personnes venant courant. Ils sont venus marcher sur le chien. Il s'est transformé en une poule. Et j'ai ordonné que ces personnes prennent cette poule-là. Ce coq-là pour partir avec le coq. Et qu'ils sont partis avec le coq. Et on est sortis de ce village. Le Seigneur m'a dit que vraiment, que ma famille a été libérée. Hier, j'ai crié aussi à mon père, qui est le père tout-puissant, de me délivrer de la vie du monde. De mettre ma pensée sur Jésus-Christ à la croix. Que je ne sois pas un rétrograde. Je ne veux même pas attendre, parler de rétrograde dans ma vie. Depuis, je l'ai connu. Vraiment, Dieu a exaucé ma prière. J'ai fait un songe, où vraiment, il a rempli ma main. Avec des jetons. Beaucoup de jetons. Beaucoup de jetons. Et quand il m'a dit de tourner derrière, quand j'ai tourné derrière, j'ai vu les maquis. J'ai vu des hôtels de luxe avec des prostituées. Ce que je faisais en vente, c'est ce que je voyais tourner. Et il y a une voix qui me dit, tu nous vas, tu vas nous laisser. J'ai dit, non, c'est fini. Je suis un enfant de Dieu. Et j'ai pris ma voix. Les jetons tombaient. Et puis j'ai pris. Les jetons tombaient, je ramassais et je partais. Et quand je me suis réveillé, j'ai intercédé. J'ai dit, qu'est-ce que ça signifie ? Il me dit, je t'ai délivré de la vie du monde. Les jetons que tu vois dans ta main, c'est la principauté de la pauvreté qui est renversée. Je veux lui rendre toute la gloire, le béni pour ce qu'il fait pour moi. Et ce qu'il continue de faire pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Christine. Mon faisère, c'est la sœur Vitois. Vraiment, Dieu m'a délivré d'un esprit de plaisir. Avant, tu sais où, papa dit, on n'a qu'à prier pour tous ceux qui sont malades. Et j'ai prié. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait un songe. Il y a un monsieur qui priait pour les malades. Et j'étais parmi eux. Donc, arrivé à mon tour, quand il me s'est abaissé, puis le monsieur a commencé à prier, l'esprit est sorti, puis il est tombé. Quand il est tombé, il s'est manifesté. Quand il est placé, il t'attrape, là. De la manière que tu fais, là. C'est comme ça, ça fait le démon jusqu'à il est mort. Quand il est mort, et puis il y a une femme, il s'est arrêté, puis j'ai regardé, puis il y a une femme qui dit, tu es délivré, puis tu ne cries pas. Donc, j'ai commencé à crier, il dit, Seigneur, je suis délivré, Seigneur, je suis délivré. Et c'était moi-là, je n'ai pas rendu. Hier, encore, j'ai fait un songe. La dame est venue, et puis il m'a dit, non, que tu penses que tu es guéri, puis tu es contente. Il a dit, au nom de Jésus, que je suis guéri. Il dit, non, tu n'as pas guéri. En tant que avant, quand je dors, à partir de minuit, c'est comme si mes pieds, là, ils sont crampes, c'est dur, je n'arrive pas à marcher. Je fais jusqu'à ce que ça passe. Et hier, la dame m'a dit, non, si tu sais que tu es guéri, là, fais tes pieds comme ça, tu vas voir si crampes, là, n'est pas venu. Effectivement, quand j'ai fait, je ne voyais plus crampes, il dit, non, quand il t'a dit, je suis guéri, tu penses qu'il m'a mis. Et puis la dame m'a dit, non, tu es guéri, et puis tu ne dis pas aux gens que tu es guéri. Il a dit, ah, au nom de Jésus, que je suis guéri totalement. Je vais rendre toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'appelle Myoula Popo Thérèse. Je suis d'ici de la sœur Koua Euget, et j'adore Akumansi Shile Koua Euget. Je veux dire merci au Seigneur, parce qu'il a opéré une délivrance ce matin dans ma vie. Ce matin, je me suis réveillée à 4 heures, parce que j'ai des oppressions, je ne retiens rien, j'ai failli être folle à cause de la sorcellerie. Je lis la Bible, je ne retiens rien. Donc, depuis que je suis arrivée là, c'était mon sujet. Donc, j'ai pris le bulletin de 23. Et à 4 heures là, j'ai fait les prières, j'ai lu la Bible, et puis je me suis couchée. Et j'ai fait un songe. Et dans ce songe, j'ai vu un gros insecte qui sortait de moi. Et quand l'insecte s'est incriqué, quand il est sorti, il a fait un grand bruit, et le bruit m'a réveillée, et j'ai eu peur. Et je me suis assise. Et j'ai vu que c'était une délivrance, et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et le semen m'a repris, et puis j'ai dormi encore. Et encore, j'ai fait encore un songe. Je vois un homme très sale qui sort de moi, avec un tricot très sale. Parce que, à la suite de ces oppressions, ça a dit, moi-même, pour m'habiller, c'est un problème. Je travaille, je reçois un bon salaire, mais je ne m'habille pas bien. Je m'habille de manière, vraiment, quand tu me vois, tu as dit que je ne travaille pas. Et je remercie le Seigneur, parce que je vois que cet esprit qui est sorti de moi là, c'était cet esprit qui me fatiguait. Et je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Je m'appelle Djaleurit, épouse Goudal. J'ai pris dans l'assemblée du Mahou, elle est passée bête. Avant, il est passée à dire qu'on n'a pas à prier pour les faux têtes, les faux yeux, les faux bras. Donc, quand il est arrivé sur les faux pieds, mon pied a commencé à trembler, trembler. Donc, je ne comprenais pas. Je continue à la prier. En même temps, l'esprit m'a transformée jusqu'à chez moi, au Mali. Donc, quand on est arrivé au Mali, je me suis rappelé, ma maman m'a dit que quand j'avais un an, elle a réveillé qu'on avait enlevé mon pied, que les sorcières enlevaient mon pied, et puis, ils ont mis un faux pied, un pied de poupée. Donc, le matin, quand je me suis réveillée, quand elle m'arrête, je tombe. Quand elle m'arrête, je tombe. Donc, elle a demandé aux démons de leur village. Et ainsi, tu fais de sorte que ma fille marche toujours à son mariage. Même si je n'ai rien, même si ce centre que j'ai dans la main, je vais te donner. Et, j'ai grandi jusqu'à je me suis mariée. Maman a oublié de faire ce sacrifice à leur démons. Donc, l'esprit a commencé à oppresser maman pendant des années. Après, elle est allée voir un marabout. Le marabout lui a dit qu'un jour, tu as parlé sur ta fille, ma mère, tu as oublié. Et, le marabout lui a dit qu'il faut réfléchir. Donc, elle a réfléchi, elle s'est rappelé qu'elle avait dit aux démons de leur village que si ma fille marche toujours à l'aile de son mariage, même si ça se sent qu'il y a dans ma main, je vais te donner à l'air des démons du village. Et, elle, je sais comment on l'appelle. Donc, quand je me suis, l'esprit m'a apporté chez moi au Mali. Donc, j'ai continué la prière, la prière jusqu'à ce que en même temps, trois messieurs sont venus, ils sont venus et ils sont venus changer mon pied. Ils ont mis un nouveau pied à mon pied et puis en même temps, mon pied s'arrêtait de trembler. Jésus-Christ. Donc, vraiment, j'ai béni les dieux qui m'ont donné un nouveau pied au moins qui ne va pas me porter problème plus tard. Que Dieu soit béni. Acclamons pour Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Eyou Camille Nyamba Baudelaire Didier. Mon frère de disciples, c'est le pasteur Desanges. Frère, Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ a délivré mon village du prince satanique qui régnait sur ce village. Frère, pendant le renversement du prince poté de l'année passée, c'était ma première fois de rentrer dans ce moment. J'ai pris les 40 jours et j'ai fait les 40 jours de jeûne. après les 40 jours, au moins la croisade s'est terminée, c'est là que Dieu va me montrer un songe. Comment est-ce qu'il avait délivré mon village du prince satanique qui gouvernait mon village? Je suis quitté Abidjan. Ça, c'était dans le songe. Je rentrais dans mon village et tout d'un coup, je vois un jeune du village qui court et il vient vers moi et il dit, frère, il me disait dans l'entretenue, frère, fuis, fuis, il y a un homme qui cherche à te tuer depuis. Il dit, un homme cherche à me tuer et j'avançais mais j'avançais parce que j'avais Jésus-Christ. Je n'avais pas peur. Acclamé pour Jésus-Christ. Frère, arrivé devant l'église, papa nouveau, je trouve un bout d'homme mais je me suis dit, mais dis donc, on dit un homme et puis c'est ce monsieur qui n'arrive même pas à mon genou là qu'on appelle un homme et frère, il avait une machette à main. Il dit, aujourd'hui là, je suis venu te tuer. Il dit, d'accord, viens. Il a soulevé la machette et quand il a lancé la machette, j'ai attrapé la machette comme ça. Jésus-Christ, frère, quand j'ai attrapé la machette, je n'étais pas blessé. Je ne me suis pas blessé et j'ai pris la machette. J'ai commencé à le découper, le découper, le découper. Chose bizarre, quand je le découpais, c'est-à-dire quand je coupe sa main, ça tombe là-bas et ça revient encore. Je dis, ah bon, attends, tu vas voir. Je tourne, je vois mon grand frère avec qui on menait le combat pour délivrer mon village. Il est auprès de moi. j'ai dit, bon, Franck, viens, on va combattre. Il attrape la main et je prends la machette, je coupe. Il attrape le pied, je prends la machette, je coupe et on l'a découpé en petits, petits morceaux jusqu'à nous l'avons mis dans un sac et nous l'avons fermé. Maintenant, après, je le mets sur mon dos, je n'ai pas tel intérêt. je vois des jeunes frères des doulas qui sont arrivés. Donne-nous nos frères, donne-nous nos frères. Nous sommes venus le chercher. Il a dit, bon, prenez-le et allez-y. Frère, je n'avais pas compris ce son. C'est après que le Seigneur me dit que c'était l'esprit du prophète Papa Nouveau qui était guiné qui a tenu captive toute la région de la côtière qui venait de me délivrer, qui venait de délivrer mon village. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, le résultat de ce son, on était deux dans la famille Camille à donner leur vie à Jésus. Cette année, nous sommes allés jusqu'à 20 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Acclamons, acclame pour Jésus-Christ. Acclame, acclame, acclame pour Jésus-Christ. Et il n'a pas terminé. Cette année, il a commencé, mais il sait qu'il va terminer. Cette fois-ci, c'est mon village même qu'on va gagner. J'aimerais lui rendre toute la gloire. Que l'on aille la gloire et que je vienne. Amen. Applaudissements Je suis la sœur Kamena Akua Monique. J'ai professeur des disciples de Pasteur, Adou, René et Mbato. Frère, Jésus-Christ, c'est bon. Jésus-Christ m'a guéri de l'insomnie qui avait duré pendant 14 mois. Jésus-Christ m'avait guéri d'un envoûtement qui était cause d'une maladie très grave, caractérisée par une insomnie chronique. J'étais un monsieur accraveur pour Jésus-Christ. J'avais été envoûtée vraiment. Donc, j'étais au dépo avec mes enfants et un jour, j'avais une camarade qui est venue me rendre visite. Et quand elle venait, elle avait un pain. Le pain de la boulangerie. et elle m'avait donné. Elle était assise quand j'ai commencé à manger le pain. Quand j'avais coupé le pain, j'avais fait un petit café baoulé. J'ai mis dans ma bouche. Deuxième fois, j'attends à boire. Je regarde. Je vois une pointe noire. Comme chez nous, les amis, la pointe, ça sert à enlever le truc qu'on appelle la haqbi. Donc, j'ai montré même à ma camarade. Regarde, j'ai vu ça là dans le pain. Et elle et moi, on a dit peut-être que c'est à la boulangerie quand les gens étaient en train de fabriquer celle-là. Et ils ont, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, j'ai jeté la pointe. Le lendemain, je suis sortie. Je reviens à la maison. Je regarde sur ma table à manger. La même pointe était sur la table. J'ai pris. Je suis allé jeter. Le lendemain encore, je sors, je reviens sur mon lit. mon drame était bien dressé. Je vois la même pointe. Bon, comme c'était dans les temps d'ignorant, je n'ai pas considéré que c'était un envoûtement. Et c'est à partir de ce jour, le soir, je m'allais me coucher, la nuit, je ne dors pas. Le lendemain, même chose, jusqu'à, c'est là, je durais pendant quatorze mois. Je me suis promenée partout dans les hôpitaux avec une mauvaise odeur sur moi. Frère, même j'avais, avant, quand j'ai rendu témoignage, j'avais oublié de mentionner ça. Et aujourd'hui, hier, le CERN m'avait rappelé ça puisque, avant, c'est lui-même, le CERN m'a délivré ici. Je sentais très mauvais. Mes enfants m'ont décidé de m'amener à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés dans la salle, tous les infirmiers étaient sortis. Ils ont dit qu'ils sont en train de traiter un corps. J'ai regardé mon fils, il savait qu'il était sur moi. Mais, le docteur a fait tous les examens. Il n'a rien trouvé comme maladie. Et c'est comme ça que mon grand frère est venu me chercher. Et nous sommes allés en bateau, chez moi, au village. Faut que dans ma famille, ma grand-mère, arrière-grand-mère maternelle, adorait un fétiche qu'on appelle le fétiche envilé. Et on a eu une nièce qui danse ces fétiches là même actuellement. Donc, ils m'ont amené chez ma nièce là. Elle a pris 70 000 francs. Rien. Ils sont allés voir. En tout cas, on s'est promené partout. Rien. Et j'ai perdu du poids, j'ai perdu du poids. J'avais perdu 30 kilos sur mon poids. Et tout le village disait que j'avais le sida. Donc, un jour même, ils avaient annoncé mon décès. Les gens m'ont pleuré. J'avais une nièce même qui a pleuré car elle est venue s'asseoir sur la natte où j'étais couchée puisque j'avais maigri jusqu'à la terre. Quand je me couche comme ça, on ne sait pas que quelqu'un est couché là. Et quand elle a regardé, elle voit que c'est moi je ne suis pas mort. Elle a dit, hé, si tu mourrais vraiment. Donc, juste après, même quand je la voyais, il me manquait d'elle. J'ai dit, ah, le jour, je vais mourir, tu as pleuré d'elle. Et c'est comme ça que les gens venaient, les gens venaient parce qu'on a dit que j'avais le sida. D'autres disaient qu'elle était devenue folle. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé de quitter la maison puisqu'on avait une cousine qui avait construit une villa à trois kilomètres de la maison. Et c'est comme ça que je suis allée chez une cousine. Et là-bas, là, les gens ne savaient pas que j'étais là-bas. Et j'étais là avec une cousine. Et ma cousine, Dieu merci, elle était venue de l'Italie. Et quand elle venait, elle était venue avec un pasteur. En tout cas, un pasteur même. Quand le pasteur est arrivé, ma cousine, il lui a dit que, ah, voilà, c'est ma cousine, elle est très malade, il faut la voir. Le pasteur dit, ok, on va voir ça. Et à deux heures du matin, on me réveille. Le pasteur dit, va prier pour moi. Et il allait prendre une. Il m'a fait coucher. Il met ça sur moi et puis il dit, reçois. Reçois bien avant ça. Il avait dit qu'il allait prendre 15 000 francs avec trois morceaux de paille hollandaise qui coûtaient 45 000 francs. Et ma cousine a dit, il n'y a pas de problème, c'est qu'il faut prier pour elle. Et la prière, c'est, reçois. Et il met ça ici, ça tombe là et puis il dit, reçois, reçois, reçois. Et c'est comme ça, il disait qu'il a prié pour moi. Et j'étais avec ma cousine, malheureuse, je maigrisse, c'est seulement. Je ne dormais pas la nuit, matin, midi, le soir, pendant que tout le monde dormait, moi je suis assis, je ne dors pas. et un matin, comme Dieu est bon, frère, Dieu est bon, notre Dieu est bon. Acclamons pour lui, acclamons pour notre Dieu, alléluia. C'était un dimanche matin, et mon fils m'avait dit qu'il avait faim, donc j'ai décidé comme ça d'aller acheter de la TK. Et quand je partais, j'attendais, quatre personnes étaient en train de chanter. Et j'ai dit, aïe, c'est quoi ça ? Et, c'est une église, c'est un passé, il est venu d'Abidjan, qu'on les appelle, les soins bénis. Acclamons pour Jésus Christ. Alléluia. Et j'ai dit comme ça que moi, vraiment, je les ai dit comme ça là, vraiment, moi je ne vais jamais aller là-bas. Et comme Dieu est encore bon, quand je suis arrivée à la maison, en allant là-même, même derrière, j'ai vu nous camarades d'enfance, chez elles-mêmes que le passé était. Et puis j'ai dit, c'est un passé, il y a quoi chez toi ? Et puis ça change. Elle dit, c'est mon mari qui était parti à la convention avec le passé de cette église. Mais vraiment, il faut voir si tu peux aller, comme tu es malade là. Il dit, bon, il faut dire à ton passé de venir me voir. Et c'est comme ça que le passé d'où est né, le passé est scellé, un passé sans frontières. Jésus Christ. Il m'a trouvé à la maison, à saluer, il dit, tu connais Jésus Christ. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Il dit, tu vas le connaître aujourd'hui, il va te guérir. Il dit, d'accord, il fait quoi ? Lui-même, il a l'acheté un cahier. Il dit, tu vas te répentir, c'est vraiment de tout tes péchés. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait. Et après cela, il m'a baptisé. En ce moment, il était sept. Et après le baptême, un 30 décembre, en 2004, ils ont fait mon brisement des liens. Et le 1er janvier, je dis bien, le 1er janvier, à 11h, j'étais assise dans une chaise, en train de causer avec ma soeur, en cristal, elle disait, en ce moment, je ne connaissais pas bien le ministère. Comme il était ma camarade d'enfance, on avait fréquenté ensemble. Donc, on était en train de causer. Et puis, elle m'a dit, hey, à quoi ? Anaïs, tu dors. Et regarde, quelque chose que j'ai oublié, ça fait 14 mois, 1 à 2 mois. Jésus-Christ. C'est là, j'ai su que, aïe, d'accord, non, je viens. Comme notre villa n'était pas loin de chez elle, vous allez me coucher. Frère, de 11h jusqu'à 19h, si le frère Francis est là, il peut témoigner, parce que c'est lui qui m'a réveillée. Quand il partait, il me rend vite, il chantait. Et c'est sa chanson-là qui m'a réveillée, c'était du 9h. Et c'est comme ça, comme le diable, toujours, il ne se fatigue pas, les petites maladies, les choses, il s'est, tension, ça me fatiguait. ma fille a souffert, elle achetait des médicaments, toujours, avec les Américains, 20 000, toujours, comprimés, aujourd'hui, la femme qui vend comprimés, elle a eu honte, parce qu'elle ne va plus jamais me voir là-bas. Avant-hier, ici, quand le leader a dit que, on n'a qu'à chasser, moi, Jésus-Brou, 10e enfant de la famille, c'est là, il me suis rappelé que ma maman adorait l'eau, elle mettait l'eau dans une petite pierre blanche, avec un oeuf, et puis, les vendredis, on appelle ça, les vendredis, de toute façon, je vais laver mon visage. Donc, j'avais préparé, j'ai dit à ma fille, que cette année, la croisade, je vais prendre ça, frère, il est d'or ici, il n'y avait pas à la maison. J'avais prié, 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 et j'ai senti une mauvaise odeur, comme si, l'odeur que j'ai senti, elle suis moi-là, ma fille est là, elle peut témoigner. Et c'est comme ça que, l'esprit de folie, elle sortit, j'ai crié, 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 puis j'étais tombée. Mais quand j'étais tombée, je l'ai vue, vraiment, il était, je ne sais pas si c'est un garçon, il était mort, et les frères m'ont survécu jusqu'à, mais ce qui est chose, c'est que quand j'ai parlé, les frères partaient avec moi, j'entendais un bruit, comme j'étais dans une ambulance. Ça faisait, c'est comme emmener à l'hôpital. Et c'est comme si c'était devant le leader. Il s'est passé des frères qui m'ont, ils avaient remarqué ça, parce que quand j'ai, il me suis revenu en moi, je cherchais le leader, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis maintenant, j'ai su que ce n'était pas devant lui. Frère, ce jour-là, le Seigneur venait encore, de me déviter de tout sort de maladie. Là où je suis là, je me porte très bien. Enclamons pour Jésus-Christ. Et après ça, même si je ne pouvais pas manger, j'avais un sommeil. Le sommeil est revenu normalement. Il a dit à ma voisine, même que je ne peux pas manger, je ne peux pas me laver, je me suis débrouillée même. J'ai dormi, dormi. Même là où je suis arrêté, j'ai eu le sommeil. Quand je suis arrivé là, je me suis le sommeil. Et encore, c'est que j'ai oublié, c'est que mon grand frère, conseiller pédagogique, il a eu même insomnie, il est devenu fou. Alors là, on dit, il est assis au bord de la rue. Ma grand-sœur, celle que je suis, elle est devenue folle, elle a eu insomnie. Le frère Kassim, c'est pas si il est dans la salle, le frère Kassim a commencé à travailler un peu avec elle. Elle avait refusé, elle ne pouvait pas faire baptême, elle ne pouvait pas se séparer de la féticheuse là. Et aujourd'hui, elle est folle, elle est dans un village. Mais moi, ça a commencé sur moi, mais moi, Christ m'a aimée, Dieu m'a aimée, il m'a délivré de la suite de folie. Si vous allez voir que moi, comme ça, j'allais m'arrêter, on allait m'attacher, la folle, parce que l'esprit me m'est sorti. Je n'ai pas payé 5 francs. Qu'est-ce que je lui ai donné à Jésus-Christ ? Jésus-Christ m'a raché dans la main de l'ennemi. Redis ce que tu viens de dire là, sans payer. 5 francs, je n'ai pas payé 5 francs. Jésus-Christ m'a guéri, c'est un cadeau, il ne m'a rien pris. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, je vais être reconnaissant au Seigneur Jésus ce soir-là pour dire que Jésus, il est bon, il pardonne, il délivre, il libère, il est la solution à tout problème. Amen ! Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Je bénis le nom de Jésus-Christ, qui continue de faire des merveilles dans ma vie. Amen ! Au début de cette grossesse, j'ai souffert, j'étais tout en malade. C'est quoi ? crâche, je ne viens. Mon fédère des disciples, c'est parce qu'on est nénéri. Amen ! J'étais très souffrante au début de cette grossesse. J'avais tout en mal au ventre. J'ai saigné beaucoup. Il y a fait deux mois, deux mois, j'ai saigné. Et j'ai eu une maman sage-femme. À chaque fois que j'ai saigné, je l'appelais, elle me prescrit des médicaments. Quand je prends, les saignements coupent. Et quelques jours après, ça reprend. Souvent aussi, j'appelle mon fédère des disciples, comme il est dans le corps médical, et il me prescrit des médicaments. Mais jusqu'en deux mois, les saignements continuaient. Donc, un jour, mon mari m'a dit, il faut qu'on s'y rende à l'hôpital. Et nous sommes partis. On allait voir un gynécologue. Le gynécologue a fait sa consultation. Et il a trouvé ça bizarre quand j'ai expliqué mon cas. Et il m'a conseillé de faire une échographie. Et dans la clinique où j'ai partait, il y a un coin d'échographie. Donc, on m'a fait ça. Donc, elle a vu que le résultat n'était pas du tout bon. Donc, le gynécologue m'a dit encore de me rendre dans un autre coin pour reprendre encore le corps. Si c'est la même chose, on va voir. Donc, nous sommes partis dans un autre endroit. Nous sommes partis reprendre encore le corps. On retourne auprès du méxin. et le méxin nous dit que je suis enceinte des jumeaux. Mais il y a un qui est placé dans l'utérus et l'autre est hors de l'utérus. Ce qui veut dire qu'il y a une grossesse en J.U. Et elle a expliqué dans le coin, même quand nous sommes allés faire le cours, le méxin qui m'a fait le cours m'a demandé que j'ai combien d'enfants. Et je lui ai dit le nombre d'enfants que c'est le quatrième. Il m'a dit qu'il m'ait enseigné des jumeaux. Mais il y a un problème. Et je lui ai demandé il ne m'a pas expliqué il me regardait seulement. Il me regardait et je lui ai expliqué que je saignais depuis la grossesse je saignais. Donc, nous sommes partis parce que le bilетain de l'écho le méxin a mis urgent. Donc, quand j'ai vu urgent je ne savais pas ce qu'elle s'avait dit. Donc, nous sommes partis j'ai montré à mon mari il dit allons vite. Et après avoir fait deuxième écho on allait et le docteur nous a expliqué. Le méxin m'a dit que l'autre bébé qui est dans l'utérie vit. Mais l'autre a évolué d'un mois deux semaines quelques jours. Donc, il faut une opération très urgence parce qu'on doit sauver un enfant et l'autre on doit l'évacuer. Mais comment faire? Donc, le docteur dit que c'est difficile pour eux qu'on ne peut pas m'envoyer chez le méxin. Qu'il faut un docteur un un professeur. Donc, sur le champ le docteur a appelé son professeur et le professeur nous a dit qu'il faut qu'on se rende vite qu'il est dans dans une clinique à la rivière. Donc, avant ça mon mari m'a dit qu'il faut qu'on se rende à la maison pour prier qu'il faut qu'il appelle le pasteur. Donc, au moment qu'on partait mon mari appelait le faiseur et il a dit qu'il revenait à la maison et après il appelait le pasteur. Donc, le pasteur nous a dit il ne faut pas qu'on va chez le chez le professeur. Donc, on a dit jeûne seulement le le pasteur a dit qu'il faut qu'on refuse jeûne que jeûne seulement on doit refuser. Donc, on ne doit pas aller chez le professeur mais on doit aller à la clinique compassion à même que les frères sont là-bas ils ont quelque chose quand les frères sont là-bas. Donc, on est en partie à la maison on a fait le renversement des principautés on a prié et quand on faisait arriver il m'a expliqué la gravité de jeûne parce que c'est difficile ça tue je pouvais perdre la vie là et le lendemain nous sommes partis au lieu d'aller où on doit m'opérer nous sommes partis à la clinique compassion et là-bas on a trouvé le docteur Baba on l'a trouvé là-bas et quand il a vu l'œchographie vraiment c'est difficile et il m'a imposé la mer parce que quand on partait dans le véhicule je pleurais je pleurais et mon mari me consolait et il m'a dit que Dieu peut me faire ce qu'il veut qu'il peut me tuer donc je lui ai dit mais pourquoi des choses graves m'arrivent qu'à chaque fois des choses graves m'arrivent donc il m'a dit seulement que Dieu peut me faire ce qu'il veut je suis son élément il peut me faire mourir il peut me ressusciter il peut me guérir qu'ayons la foi donc nous sommes partis et qu'on a trouvé le docteur là-bas le pasteur il a prié il a regardé le corps c'est difficile donc il a prié 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 donc il m'a conseillé d'avoir la foi que ce n'est pas les maîtres issus de Jésus nous sommes guéris le lendemain mercredi si Dieu n'intervenait pas on allait faire l'opération donc il a prié beaucoup pour que Dieu intervienne ce mercredi là parce que je dis on allait reprendre le gosse c'est le même résultat ils allaient me faire une intervention mais c'est difficile il faut sauver un enfant et laisser l'autre comment faire il faut Dieu il faut Jésus Christ et il a prié 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 donc il m'a conseillé de demeurer dans la foi dès la foi que Dieu même va faire quelque chose et nous sommes retournés à la maison on a demeuré dans la prière et le lendemain nous sommes rendus dans un autre coin pour faire l'échographie et on a fini de faire l'échographie en tout cas j'ai eu la foi que Dieu pouvait faire quelque chose parce que c'est difficile comme on ne peut pas rentrer dans le détail sinon donc nous sommes partis et on finit de faire l'échographie on monte le biletin au docteur Baba il dit il n'y a plus de jeu donc je vais dire merci à Dieu de ce qui m'a sauvée dans quelques jours je vais rentrer dans les sept mois et je suis en bonne santé plus de problèmes Amen Gloire à Dieu Amen Bien-aimé nous adorons donc nous adorons donc dans la zone de Benjerville avec l'ancien dégonzac comme ancien de la zone je veux rendre grâce au Seigneur Jésus Christ parce que ce Dieu là si tu ne l'as pas expérimenté si tu ne l'as pas vu si tu ne l'as pas touché tu ne sauras jamais qu'il aime les pauvres pécheurs comme nous Bien-aimé le Seigneur m'aimait et moi je ne le savais pas Jésus Christ m'avait choisi depuis le sein de ma mère mais je ne le savais pas et je vautrais dans la boue du péché jusqu'en 2016 de l'année dernière le Seigneur Jésus Christ m'a permis de rencontrer l'évangile de la vraie repentance à la CMCI et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus Christ quand je me suis repenti véritablement le Seigneur a opéré le miracle de ma vie peut-être que tu m'as vu dans les rues d'Abidjan et tu ne m'as jamais reconnu j'étais squelettique je n'avais plus de chair sur les eaux je ne ressemblais à rien avec ça je pensais que j'étais pasteur je pensais que j'aimais Dieu je pensais que je faisais ce qui était bien et que c'était les autres qui étaient mauvais Alléluia quand par le canal de la Sœur Marie de Benjerville l'évangile a frappé à ma porte je n'ai pas résisté j'ai donné mon cœur à Jésus quand cette sœur m'a dit Jésus peut te délivrer je lui ai dit est-ce qu'il peut me guérir ? elle a dit il peut te délivrer et elle m'a expliqué qu'en réalité si tu fais la vraie repentance si tu te repends de tous tes péchés que tu décides de les délaisser Jésus-Christ va te délivrer de cette maladie Alléluia je précise que les maladies dont je souffrais c'était donc une tuberculose en phase terminale puisque dans mon poumon gauche il y avait un trou d'une épaisseur de 4 cm de diamètre et dans mon appareil digestif composé de l'intestin de l'estomac de la rate et de tout ce que vous savez tout était pourri et je souffrais également d'insuffisance renale j'étais méconnaissable pourtant j'étais enseignant et en une seule semaine ma vie a basculé et je pensais que je servais Dieu parce que je priais dans une dénomination j'étais même pasteur on a même collé mes affiches il a fallu que je rencontre la CMCI par le canal de la vaillante évangéliste Marie Kouamé frère ma vie est un témoignage pour permettre aux autres de témoigner je vais juste dire en 3 minutes Alléluia et le Seigneur Dieu après mon brisement de lien pendant que j'étais couché à même le sol j'ai reçu la visite à 2h du matin de 3 êtres Alléluia je ne pouvais pas les voir puisque j'étais couché à même le sol mais il y avait 2 ils étaient vêtus de blanc et celui qui était au milieu était grand et je ne pouvais pas le percevoir mais le premier qui était là à ma gauche m'a approché et je sentais ses pas et quand il est venu il s'est arrêté sur moi et il a imposé ses deux mains sur ma hanche et il dit moi Jésus je te guéris de l'insuffisance renale le deuxième s'est approché j'ai aussi entendu ses pas il est venu et cette fois-ci il a posé ses deux mains sur ma poitrine sur mon poumon gauche et il dit je te guéris moi Jésus de l'infection pulmonaire et il s'est retiré mais le troisième je vous ai dit que je ne pouvais pas discerner son visage il était d'une clarté indescriptible je ne l'ai pas vu venir je l'ai juste senti et j'ai juste senti sa présence auprès de moi et au lieu de me poser les mains sur le corps non il a juste plongé ses mains dans la poussière dans la poussière du sol je vous ai dit que je dormais à même le sol et il a plongé ses mains dans la poussière du sol et je vous ai dit que j'étais squelettique il n'y avait aucune chair sur mon corps je pesais environ 17 kg les examens les examens sont là avec mon faiseur du disciple comme ces deux temps nous sommes très occupés avec le ministère à rendre à Abata je n'ai pas pu réunir les documents qui attestent le témoignage alléluia il a puisé le sang dans la peau et il a palpé mes pieds palpé ma tête il palpait mes bras il palpait toutes les parties de mon corps Jésus-Christ il ne parlait pas mais je pouvais entendre la douce voix qui sortait de son être disant souviens-toi mon fils des ossements desséchés alléluia pour finalement dire moi Jésus je te guéris je guéris ton travail je guéris ta famille je guéris tous les domaines de ta vie alléluia et quand je me suis levé la soeur Marie avec qui j'étais dans la même pièce j'ai tressailli et elle est venue quand elle m'a vu elle a crié on va laisser toi j'ai dit oui c'est moi bien aimé je vous assure que la chair avait poussé instantanément sur mon corps Jésus-Christ à toi même le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ allez Jésus-Christ 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 C'est le travail du diable, il n'a pas changé, c'est le même langage, tuons-le, tuons-le, c'est pour cette raison que vous entendez David proclamer, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia, parce que quand tu connais le travail du diable, tu proclames le contraire, viens nous dire comment tu avais combattu, parce que les témoignages ouvrent l'intelligence. Le ministère des délivrances nous a permis de comprendre beaucoup de choses, et nous sommes toujours à l'école, et chaque jour est une occasion pour nous de nous enrichir. Alléluia. Prends le micro. Gloire à Dieu, je suis la sœur Année, Joséphine Baie. Le pasteur m'en faisait des disciples, j'adore à l'assemblée chez les Yotos à la Riviera 2. Bien-aimés, Dieu nous bénit quand nous venons dans ce monde. Nous venons avec de grandes richesses et de grandes bénédictions, mais le travail du diable, c'est de nous empêcher de rentrer dans notre héritage. Et c'était moi mon cas. Frère, je suis allée à l'école à l'âge de 7 ans. Et de 17 ans jusqu'en terminale, je n'ai pas repris des classes. Cependant, lorsque j'ai eu mon bac en 93, c'est jusqu'en 2013 que j'ai eu le travail. Soit 20 ans. Pour une élève brillante à l'école, je me retrouve avec beaucoup de difficultés à l'université. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 95. Frère, je fréquentais une église, mais tout était difficile pour moi. Quand je suis arrivée à l'université, la première année, j'ai repris ma première année. La seconde année, je n'avais plus personne pour me scolariser, payer mes cours. Et il fallait que je fasse le commerce. Donc, je me promenais de bureau en bureau pour vendre. J'ai logé à la cité de Dabobo. Je prenais mes marchandises au terminus 27 à Niangon. Et je vendais au plateau. Je prenais quelques-unes de mes marchandises à Giamé. En ce temps, le forum n'était pas encore construit. Et je prenais mes marchandises, je prenais le coup à Cocody. Donc, par jour, je peux dire que je faisais pratiquement le tour d'Abidjan. Et tout était difficile. Quand bien même j'étais à l'église, je priais. Et un jour, une de nos soeurs, qui était dans la même communauté que moi, avait quitté la communauté et est venue à la CMCI. Après, elle est partie de me voir pour me dire qu'il y a de grandes délivrances qui se déroulent, qui se passent dans son église. Et j'ai cherché à voir le pasteur. Et c'est ainsi que je suis arrivée à la CMCI. Je me suis répentie de mes péchés. J'ai fait mon baptême. Et on a fait mon brisement des liens. Après le brisement des liens, bien-aimé, une nuit je dormais. Et dans un songe, je vois, on avait tué un gros serpent. Et quand je suis venue en crise, au départ, c'est le petit serpent que je voyais. Plein de petits serpents. Et j'ai crié Jésus, Jésus. J'ai été délivrée de ces serpents. Mais le plus gros, il fallait la délivrance, le brisement des liens. Et quand on a fini mon brisement des liens, j'ai tué ce gros serpent. Quelques temps après, je rêve, je vois une de mes soeurs qui est décédée. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à faire le brisement des liens. J'ai dit, il n'y a pas de pas entre toi et moi. Je me sépare de toi, esprit et à mon corps. Elle dit, je tiens tes bénédictions, ça y est, avec moi dans le tombeau. J'ai dit, au nom de Jésus, je les arrache. Elle dit, je tiens ton mariage. J'ai dit, au nom de Jésus, j'arrache. Et c'est ainsi qu'à quelques temps après, je me suis mariée. Acclamant pour Jésus-Christ. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Au niveau financier, c'était difficile. Et le combat, je poursuivais et on priait toujours. Et frère, par la grâce de Dieu, je suis arrivée et j'étais en cinquième année. Je faisais le 2EA, diplôme d'études appliquées, au niveau de l'université. Mes frères, tout était bloqué. Mes encadrés ne voulaient pas me sentir. Et c'était compliqué. Et un jour, je suis venue, je voulais voir le pasteur. Mais malheureusement, il était en voyage. Donc, je me suis dirigée vers maman Colette, qui m'a reçue. Et elle a demandé qu'on refasse mon brisement des liens. Quand le brisement des liens, la délivrance a été faite, frère, deux semaines après, on m'appelle, viens soutenir. En tout cas, j'avais eu 5 thèmes. Acclamons, posez-je, Chris. J'avais eu 5 thèmes. Chaque fois que j'ai traité, on me dit, non, je suis géographe. Chaque fois qu'on me donne le thème, je le fais, on me dit, non, ce n'est pas un thème géographique. Ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons le sujet, mais c'est les encadres, les professeurs qui nous donnent. Quand je le fais, on dit, non, ce n'est pas bon. Je refais jusqu'à 5. J'ai des copies même de 80 pages, je rédige, j'imprime, je vais déposer. On dit, ce n'est pas bon. Je dis, ce n'est pas grave. Donnez-moi ce qui est bien. J'ai fini de faire. On dit, ce n'est pas bon. Donnez-moi jusqu'à ce qu'on finisse la délivrance. Après la délivrance, ce qui n'est pas bon est à accepter. Acclamons, posez-je, Chris. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, pendant cette période, on avait fait un jeûne de 30 jours et on renversait les idoles. Et pendant cette période, je suis rentrée dans un magasin. Une grande surface comme ce qu'on sait. Et quand j'y suis arrivée, je regarde, je ne vois qu'un seul attire. Je ne vois qu'un qui magie blanc, qui magie jaune. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Si tel est le cas, je vais retourner. Quand je me suis retournée, la porte était hermétiquement fermée. Et il n'y avait même pas de porte parce que ça avait été remblayé par des briques. Il y avait une ouverture, mais l'ouverture était remblayée par les briques. Et je me suis mise à prier. J'ai prié. Il y a eu une première ouverture. Après, j'ai dit non. Pour ce genre d'édifice, comme par exemple le temple, il faut de grandes ouvertures. En cas de cas, les populations peuvent facilement sortir. Pour ne pas être en cas de bousculade. J'ai dit non. Pour ce genre d'édifice, il faut encore une deuxième ouverture. Et je me suis mise là. J'ai prié, prié, prié. Et je suis sortie. Bien aimé, c'était une prison. J'étais emprisonnée. Alléluia. C'est pour vous dire que la délivrance, elle est progressive. Et la mienne aussi a été progressive. Et les choses étaient encore compliquées. Et j'ai prié toujours. Et quand j'ai commencé la thèse, je me suis inscrite. L'instruction, même mon directeur, le directeur de notre institut a refusé d'apposer sa signature sur mon dossier. Mais par la prière, par la grâce de Dieu, j'ai été autorisée à m'inscrire en thèse. Après l'instruction, il y avait le déversement des déchets toxiques. J'ai été intoxiquée. J'ai passé sept mois de maladie. Pendant lesquelles je ne pouvais ni lire, ni écrire. Parce que j'avais terriblement mal à la tête. Je disais, dans toutes ces années d'études, ne serviront à rien. Parce que même si quelqu'un m'appelait pour faire, pour être à son secrétariat, je ne peux lire. J'avais mal à la tête. Ça, c'était le plan du diable. Et un jour, pour la guérison, un jour, dans un rêve, j'ai vu, on m'a enlevé du pied. C'est le pied droit. Un objet qui avait le signe, qui s'apparentait au signe de Maïkari. Une croix du pied. Et c'est après ça que j'ai obtenu la guérison. Ça, c'est pour m'empêcher de faire la thèse. Acclamons pour Jésus-Christ. Mais j'ai fini la thèse. J'ai déposé pour l'instruction. Après, je travaille avec l'encadreur. Il faut déposer le document pour que d'autres professeurs le lisent. J'ai déposé mon document. Normalement, ça fait 45 jours. Mais le MIE avait fait 8 mois avant la crise post-éretourat de 2011. Et pendant cette période, j'ai eu un accident de circulation qui a failli monter la vie. Alléluia. Mais Dieu était là. Alléluia. Et je ne suis pas morte. Je suis vivante. Et après... Acclamons pour Jésus-Christ. Frère, il y a un dessein de Dieu pour nous. Mais le Dieu ne veut pas. Pour moi, Dieu a permis que cela s'accomplisse. Et bien-aimé, frère, pendant la période attente, je vous ai signifié que j'avais fait un accident et j'étais malade. Pendant cette période, je voyais ma misère, je suppliais Dieu pour avoir le travail. Je gênais jusqu'à 15 heures. Et c'est pendant cette période que la grâce de Dieu m'a été faite. Et Dieu nous a donné l'enseignement sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Dès que j'ai entendu l'enseignement, pendant cette période-là, le passé faisait des enseignements tournants dans les différentes zones. Et pour la zone de la rivera où je suis, c'était le mardi, les mardis. Et dès que j'ai entendu l'enseignement, le mercredi matin, j'ai pris l'engagement. J'ai dit au lieu de gêner jusqu'à 15 heures, je vais aller jusqu'à 18 heures maintenant. Et les premiers enseignements sur le renversement des principautés nous disaient que Daniel avait gêné jusqu'à 21 jours. Donc il fallait faire 21 jours. J'ai pris cet engagement, cette résolution de gêner, de faire les 21 jours. Et bien aimé, comme la Bible dit, le premier jour où j'ai eu à cœur d'obéir à Dieu, Dieu m'a exaucé. Acclamant pour Jésus-Christ. J'ai commencé le jeûne le mercredi. Donc dans la nuit du mercredi à jeudi, je faisais un rêve. Dans le rêve, je me suis retrouvée dans la cour familiale. Et dans cette cour, nous étions, c'était une cour de pauvreté parce que le sol était tout noir. Et je regarde au fond de la maison, je vois mon tombeau. Quand j'ai vu le tombeau... Tu as vu quoi? Mon tombeau. C'était le vieux tombeau. Actuellement, on ne peut pas dessiner le vieux tombeau de nouveau. Avant, on ne faisait pas les dalles, on ne faisait pas les carreaux. Dans le vieux tombeau, il y a des fissures. Donc quand j'ai vu le mien, il y avait des fissures qui laissaient échapper des odeurs nocea bondes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, vous m'avez enterré ici. Et le jour où je vais mourir, où allez-vous m'enterrer? Et je suis sortie de cette maison de pauvreté. En sortant, j'ai craché. Mais c'était comme une vomissue. C'était tellement beaucoup. La salive était très abondante. Et je suis sortie. Je suis allée m'asseoir devant la maison. J'étais assise. Et je vois dans le ciel une petite lumière. J'entends une voix qui dit, « La puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter le corps. » Acclamons pour Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame. Et bien, mes frères, quand j'ai eu le bac, j'ai passé assez de concours. Et là, j'ai fait quatre fois. L'ENA, j'ai fait le CAFOB. J'ai fait éducateur permanent, éducateur spécialisé. Et plein d'autres concours que j'ai oubliés. Alléluia. Mais pour la première fois cette année, la salive, ça dit, en 2012, j'ai déposé mon dossier pour le recrutement des enseignants contractuels. Et j'ai été retenue. Acclamons pour Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, la même année, j'ai soutenu mon doutorat en géographie avec la mention très honorable. Acclamons pour Jésus-Christ. Et j'ai encore supplié Dieu. Et tout ça se faisait dans le jeûne. Avant la soutenance, il y avait un jeûne pour le renversement des principautés. 40 jours. J'ai fait les 40 jours. Et pendant ces jours-là, je disais à Dieu, « Oh Dieu, force la main du Pharaon qui m'empêche d'aller et de quitter l'Égypte pour Cana. Oh Dieu, force la main, force la main, force la main. » Et frères, ceux qui étaient à ma soutenance ont vu que Dieu avait vraiment forcé la main du Pharaon pour me laisser soutenir. Alléluia. Je n'ai pas rentré dans les détails. Alléluia. Et bien-aimée, par la grâce de Dieu, en 2013, j'ai été recrutée comme enseignante-chercheure à l'université Péléphoro-Gonkoulibaly de Korogu. Jésus-Christ. Pendant la période de galère, j'avais demandé à Dieu, « Seigneur, tu m'envoyais sur la terre, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire quoi au juste ? Parce que je souffre un peu trop. J'avais la misère, la détresse, le rejet, les larmes. Alors, je n'avais plus aucune envie de vivre. Et j'ai interrogé Dieu. Dieu m'a dit que je devais être enseignante. Alléluia. Et frères, enseignantes, j'ai dit, « Dieu, il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le supérieur. Et Dieu a permis que je sois supérieure. Donc, les desseins de Dieu se sont accomplis. » Le diable ne voulait pas que j'arrive à ce niveau. Frères, j'avais oublié un aspect. Quand j'ai eu le bac la première année, une nuit, je dormais, j'ai vu un squelette humain qui est venu me saluer. Et son objectif, c'était de me paralyser la main droite. J'ai senti, et quand il est venu, j'ai dit, « Au nom de Jésus, Alléluia ! » Et aujourd'hui, j'ai écrit avec la main droite. Et j'ai dit, « Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. » Et bien-aimé, mon second témoignage, pour montrer combien de fois Dieu nous bénit, mais le diable nous empêche de rentrer dans nos bénédictions. Et il faut être persévérant. Je suis venue à la CMCI en 2002. Mais bien-aimé, c'est en 2013 que j'ai travaillé. Alléluia ! C'est pour dire que la bénédiction n'est pas automatique. Il y a des gens qui peuvent venir, attendre un an, deux ans, quand ils ne voient pas les résultats, ils peuvent fuir pour aller dans une autre communauté, faire deux ans encore, trois ans, frère, sois persévérant, démêlant la grâce de Dieu. Et Dieu va te bénir en son temps. Alléluia ! Au temps opportun. Bien-aimé, je me suis mariée en 2007. Mais par la grâce de Dieu, c'est en 2017 que j'ai eu un enfant. Soit dix ans après. Jésus-Christ. Frère, nous nous sommes mariés. On a eu une première grossesse, elle est passée. Une seconde grossesse, elle est passée. Et je me suis retirée dans la présence de Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, quelle est la cause de mon problème, de ces fausses couches ? Parce qu'à chaque fois que je me culpabilisais, je me disais que c'est parce que je ne me repose pas à temps, j'ai mangé ceci, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et c'était une culpabilité à mon niveau. Mais lorsque je suis entrée dans la grâce, dans la présence de Dieu, Dieu m'a révélé que le problème était spirituel. Mais je n'ai pas poussé à bout la réflexion. Alléluia. Je ne suis pas allée loin avec Dieu. Mais pendant l'année dernière, j'étais avec mon grand frère. Et il m'a révélé que mon père avait adoré le palmier. Pour ceux qui sont, quand on appelle généralement, quand le palmier est très long, on l'appelle Bertin. Ça, c'est un agni. Alléluia. Et c'est ce que mon père a adoré. Et dès qu'il m'a montré le secret, il m'a révélé ce secret-là, je me suis mise à renverser les principautés. C'est-à-dire, à demander, à supplier Dieu, à demander pardon pour cette adoration. Parce que nous avons adoré la créature au lieu d'adorer le créateur. Amen. Et j'ai supplié Dieu. J'ai supplié Dieu. Quelques temps après, je rêve, je me suis retrouvée sur l'eau. C'était un groupe d'hommes qui étaient sur l'eau. Et on était dominés par un homme fort. Il n'était pas grand détail. Il était mince. Mais il avait une puissance sur tous ceux qui étaient là. Je me rappelle, il y a un monsieur qui avait eu assez d'argent. Et le monsieur s'est éloigné à une très longue distance. Mais en un rien d'état, l'homme fou est parti, il le rattrapait. Il dit, toi là, passe ici ! Et en si peu de temps, il allait le rattraper pour le ramener dans le groupe. Moi, j'étais là et je suis sorti. Il m'a vu parti. Il n'a rien dit. Je me suis réveillée. Et j'appelais papa. Je lui ai expliqué le rêve. Il dit, Dieu est en train de te délivrer. Alléluia ! Et j'ai fait un autre songe. Dans ce songe, on donnait des enfants aux femmes. J'avais deux petits garçons. On donnait aux femmes. Elles disent, non, je ne les veux pas. Non, non, elles ne le voulaient pas. Je dis, ok, si elles ne les veulent pas, donnez-les-moi. Et au moment où je partais prendre les enfants, voici un animal qui bondit sur moi. Et je me suis retrouvée en dessous de l'animal. Je n'ai pas vu la face de l'animal, mais il s'apparentait à un ours ou bien un lion. C'est-à-dire, c'est un animal à quatre pattes. Et dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à proclamer. J'ai pris Jacaric 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zoro Babel. Incitez pas le ténèbre du désarmer. Tu es aplané. Dans la Bible, on a dit, tu seras aplané. Mais moi, j'ai appliqué cela à mon cas. J'ai dit, qui es-tu, grande montagne ? Toi qui ne veux pas que j'enfante. Incitez pas le ténèbre du désarmer. Tu es aplané. Qui es-tu, grande montagne ? Toi qui ne veux pas que j'enfante. Incitez pas le ténèbre du désarmer. Tu es aplané. Bien-aimé, le même mois, quand j'ai fait le test, il était positif. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, on faisait le jeûne du renversement des principautés de l'année dernière. J'étais en débit. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc, j'avais commencé le jeûne. Et bien-aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pu finir les 40 jours malgré la grossesse. Et quand on a commencé le renversement des principautés, c'était le 1er août 2016, l'année dernière. Et l'année dernière, j'attendais les monstres, normalement le 5. Et le 5, les monstres étaient arrivés. J'ai rendu grâce à Dieu. Alléluia. Et je me suis couché. La nuit, j'ai fait un rêve. Papa voyageait. Le pasteur voyageait. Je me suis retrouvée à côté de sa voiture. Et il me dit, Année, toi tu n'as pas de problème d'enfantement. Alléluia. Le matin, quand je me suis réveillée, tout était sec. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc bien-aimé, par la grâce de Dieu, depuis le 27 mars 2017, je suis mère d'un mignon garçon que voici. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Il s'appelle Mouaye, Mouaye, Daniel. Mouaye, ça veut dire bénédiction, bonheur. Alléluia. Et je suis infiniment reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Si je n'avais pas Jésus, frère, je n'allais rien devenir parce que l'ennemi a tout fait pour ne pas que je sois béni, pour que je rentre en possession de mon héritage. Oh, Dieu m'a béni. Dieu a béni chacun de nous quand nous venons sur la terre. Mais c'est le diable qui bloque toutes choses. Donc, je dis vraiment merci à Dieu et merci aux frères parce que frères, c'est grâce à vos intercessions, grâce à tout ce que vous jeûne et prière qu'aujourd'hui, je suis mère, je tiens l'enfant dans mes bras. Et je dis merci aux cours pastorales et à chacun de vous pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pendant la grossesse, j'ai été séclée, j'ai vu l'amour des frères et à la naissance aussi, vous nous avez comblés de beaucoup de cadeaux et nous vous disons, mon bébé et moi, mon mari également, nous vous disons merci. Amen. À toi, mon pauvre Jésus-Christ. Jésus est libre de la sonnette. Ce frère est tout d'un livre. Vous venez de voir bien, il faut donc juste un chapitre qui peut ouvrir les déchets, c'est dans le bonheur. Parce que quand on parle des principautés, certaines personnes ne saisissent pas la notion à nous. que la croix a la vie à Jésus-Christ. et je n'ai pas le nom de Bébou Kassim Saint-Louis et il y a pour présenter ici le pasteur Magibus de la zone de Port-au-Brui. Et depuis le mois que je l'ai rentré, c'est de la rue à 1989, l'année de ma compréhension. Et il y a dit, moi, j'ai été à la sociologie et je l'ai tout appliqué. Et il y a eu beaucoup de combats spirituels dans lesquels j'ai été vraiment très oppressé au point où j'allais devenir le délire le délire. Et en 2019, j'ai rencontré une femme qui est maintenant une soeur la seule femme en France. Et c'est elle qui m'a introduit dans ce ministère. Et c'est dans ce ministère que j'ai débrouillé Jésus-Christ. Et quand je l'ai rencontré et que je lui ai soumis le problème dans lequel j'étais, on a pris ensemble et cette même nuit, la capitale des Zèvres, la rue capitale des Zèvres, mes yeux sont ouverts et je me trouvais à la résidence aboutie à moi-ci. Mes yeux sont ouverts sur le mot sécurité vers 23 heures. Et je voyais tout ce qui se passait autour de moi. À Kouman-Sy, à même à Mokoni, il n'y avait plus de frontières. Et j'entendais toutes les prières qui étaient effectuées. Et cette prière était déjà délivrement l'évitement de la Saint-Église. Et je priais étant bouché les yeux ouverts, je priais pour que Dieu l'ait vécu. Et étant dans le péché, je n'avais qu'encore pris. Et c'est dans cette période-là, une nuit, pendant que j'étais en Kouman-Sy, dans la chambre avec mes frères, un esprit est venu. Il m'a prédé et il m'a demandé de le suivre. Je le suis et c'était tout mon ex-amitié qui s'est venu. Et je voyais mes frères qui étaient en chine. Et il m'a menti un esprit. Il a ouvert le poubelle de ce prix. Mais avant, il m'a demandé de nager dans une boue qui était près de ce prix. Et la boue semblait la boue d'un cochon. Et je me suis bautré dans cette boue et ensuite, nous sommes entrés dans ce prix. Nous sommes descendus dans les profondeurs de la terre. Et pendant qu'on y descendait, il y avait cette créanteur-là, l'auteur de cadavres en décomposition. Et je voyais des tombeaux, des gens des casiers au terre. Et il était très noir. À un moment, on voyait un peu de lumière. Il y avait des clans humains qui étaient accrochés sur des pics. Et on descendait, on descendait jusqu'à ce que nous rencontrions une femme. Il était assis sur un chôme très élevé. Et celui qui m'a conduit m'a présenté à cette femme. Et elle a dit « Enfin, te voilà ! Je t'attendais depuis longtemps. Sais-tu que tu es destiné à être ton mari ? » Je lui ai dit « Moi, ce n'est pas moi. » Et j'ai fait demi-tour, j'ai pris la fuite. Et elle a ordonné quand je me sélisse. Et je courrais de toutes réponses jusqu'à ce que je vois une lumière. Et c'est cette lumière à laquelle je suivais. Suivais. Jusqu'à ce que la vie pleine de la veinture était propulsée. Hors de ce bruit et j'ai mis une main blanche tenir le couvert, fermer le bruit et la serrer. Accrairement, vous êtes tous. Applaudissements Et d'après cette période-là, je crie à eux pour qu'ils me délirent de la sorcellerie. Je crie à lui. Je crie à lui. Et quand elle a présenté au pasteur de l'île pour la première fois, le pasteur de l'île m'a demandé si je savais lire. Je lui dis et il m'a orienté à lire la Bible, le livre des gens. Et si tu crois en les paroles que tu sois hibri, tu seras sauvé. Et j'ai cru à ces paroles. Pour la peine je vous avais à la maison qui a fait la Bible. Avant, avant d'ouvrir la Bible, vous avez le boucher. Vers 23 ans, il y a eu 8 jours de combat. Il faut dire que dans mon sommeil, quand je dors, je ne dormais plus dans mon corps. Toutes les nuits, je ne dormais pas dans mon corps. Parce que j'étais en tête et dieu combat. Donc mon corps est là et je suis juste à côté, assis, regardant mon corps et puis être prêt à dormir. Toujours prêt à me défendre. Et c'est dans ça que j'ai eu la participation d'un pas quelqu'un qui a venu à une personne qui a mort depuis longtemps du village qui était venu m'agresser. Parce que c'était dans le camp que j'équitais leur camp pour aller dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Et on a eu une course poursuite dans la maison. Et à mon réveil, 22h du matin, je suis descendu dans le salon. L'Esprit m'a dit que si je goûtais le pasteur et que je goûtais pas dans ce moment-là, je vais en mourir. Je lui ai dit que je vais descendre. Qu'est-ce que le pasteur m'a dit ? Si je meure, je vais aussi s'y aller. Merci à tous. Merci à tous. Et quand je suis descendu de l'escalier au salon, j'ai ouvert la vie. J'ai commencé à lire, mais elle était très difficile. Mon écrit est fermé. Et quand je forçais, j'avais très mal à la haine. Et je me suis dit que ça, c'est long. J'ai fermé le livre et je me suis rappelé en 14-18 d'un livre que j'ai lu. Le livre, j'ai fait le nom, Saint-Pastor Poiré. Et quand il a reçu la présentation des trois esprits qui régissent le monde, l'esprit humain, l'esprit de Dieu et l'esprit de diable, comment en créer un contact avec ces esprits ? J'ai fermé ce livre en 14-19. J'ai dit « Mais si ce livre tombe dans la main d'un sorcier, d'un de n'importe qui qui veut développer la sorcier, il va, il sera sorcier tout de suite. » Et j'ai fermé. Mais le petit bout de l'écriture que j'ai lu est resté. Et à 14-19 que je suis descendu sur l'encheur je me suis rappelé de ce procédé. Je suis descendu qui a croisé mes pieds et mes mains à forme d'un bouddhiste. Et pour la première fois que moi-même je suis sorti de mon corps, j'ai dit que je devais aller rencontrer personnellement Dieu. Parce que cette histoire est trop longue. Il faut que j'aille directement vers Dieu. Frère, j'étais ignorant. Mon anglais allait me dire ça. Et quand je suis sorti de mon corps, partir du ciel, j'ai rencontré un niveau où il y avait beaucoup d'esprits qui étaient en mouvement. Et je suis arrêté de voir un esprit qui était puissant et qui était entouré de ténèbres. C'était la forme de carré et les têtes des âmes. Et dès que il s'est arrivé à son niveau, il a dit tiens, te voilà, je t'attendais depuis longtemps. Te voilà, maintenant. Et il y avait un esprit qui était venu. Il a entré dans cette ténèbre pour que le rapporte de tout le goût qu'il a fait dans le monde. Et il a dit non, je n'ai pas le temps après parce que je suis occupé. quand il a pris le parcours de l'esprit, moi, je suis apprécié à mon esprit je n'ai pas à faire la croix. Je n'ai pas à faire la croix. Et je l'ai laissé. Et je continue mon ascension. Quand je suis allé à son niveau, pardonnez-moi, j'avais oublié cela. Quand je suis allé à son niveau, l'esprit m'a dit « Ah, tout cela, je t'appelais depuis longtemps, on doit maintenant travailler. » Je lui ai dit, je lui ai répondu « Tu n'es pas d'accord. Je crois en mon Dieu. Et je continue mon ascension très haut du ciel jusqu'à ce que j'arrive sur une plateforme et je savais qu'il est là de me dire Dieu. Et je l'ai tapé. Il dit « Seigneur, descend, descend, tu sais que tu es là, c'est toi que j'attends. Tant que tu me dis sans manger, je ne descendrai pas, je resterai là. » Et j'ai passé pendant... Je suis resté là pendant longtemps, aucun de vous et je suis redisant. J'ai rencontré ce même pays que ma cannelle mais je ne suis pas copie de l'épicure dans le chien d'accord et je suis revenu à moi. Quand j'ai rencontré le pasteur, le pasteur m'a... Je lui ai demandé une polmaire vraiment terrible et il a dit ceci « J'ai eu la chance tu es pour moi de te taper. » Et puis je n'avais pris jamais de toucher dans mon corps. Plein d'avenir. Et après cette chambon-là, j'ai apprécié Jésus-Christ et je vais m'arrêter là-là. Amen. Amen. Dans ce témoignage, il ressort un refrain à rencontrer d'une principale. Une des abîmes, une origine des lieux célestes. Et les lieux veulent travailler avec lui. Quand vous entendez, il y a les faux prophètes et puis les gens dont ils prophétisent, certains ne pensent que c'est le jeu. Si ce frère, vous voyez, vous voyez, vous saluer, il est un frère artiste. S'il avait accepté de travailler avec cet esprit-là, il avait dépassé tous les mots pour faire que la peau du bonheur soit à vous. parce que vous me souvenez de même. Cette armée-là allait être avec lui. Il allait se voir même l'Afrique, même l'Europe, même le monde. Donc, les personnes ne comptent pas. S'il allait accepter de travailler avec cette femme-là, ça allait être une autre histoire. Mais il allait mourir et allait à l'affaire. C'est qui le suivait ou alors c'est qui l'avait suivi mourait et allait à l'affaire. Dans toute personne, vous ne vous trouvez. Quand vous entendez les bananes, 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 c'est les esprits. Il y a des esprits puissants qui sont derrière les faux prophètes. Donc, je lui disais qu'il est sensible parce qu'il était en contact avec un prophète avec les disciples d'un prophète. Je lui dis et les disciples de ce prophète lui disaient « Viens, on va travailler. » Pour eux, il était un homme. Il était un homme. Et puisque c'est le même essai, je lui dis « Si tu vas, tu vas même dépasser le mec. » C'est la sorcellerie, il n'est pas le droit. Il a obéi. Mais il est parti dire à tous les autres « Je te vois. » Il est monté. Il a raconté l'esprit puissant dans les lieux célestes. Il est dit « Voilà ! » On va travailler. Il a refusé. C'est ce qu'il a sauvé. Parce que dans le monde spirituel, quand tu ne veux pas, on ne peut y aller. C'est pour ça que la rénonciation à la sorcellerie est efficace. Quand tu dis « Tu es de tes sorcelles. » C'est authentique. Personne ne peut te toucher. Mais si tu doutes « Certaines parents qui sont gentilles. » « Tu dis à quelqu'un selon les sens que tu fais là. » « Et ton histoire, tu es sorcelles. » Il dit « Non, moi je suis gentille. Mes parents sont jolis. » « Non, moi je suis allé. » Bon, tu vas rester avec. Mais quand tu as le discernement que tu es capable de le connaître toi-même, « C'est là. » « Je ne suis pas normal. » Si tu dis « Je refuse. » Ça va dans les abîmes. Ça sort, ça monte, ça parcourt la terre. Tout ça que tu n'es plus dedans. Amen. Encore une prochaine. Il a refusé. Il a fui. Est-ce que les gens, quand il a fui, la vie était encore dans le monde ça va être en train de mettre. Dieu était content. Il a envoyé la lange faire la même habile. Il faut qu'on ne le touche pas. Juste le temps pour qu'il nous raconte les signes de Jésus. Amen. 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 Moi aussi, j'aimerais témoigner de l'amour du Christ pour moi. Alléluia. Ça fait maintenant presque deux ans que j'ai erré dans le monde. Actuellement, j'étais en train de courir. Je courais, je ne savais pas où partir, mais je courais, je fuyais parce que j'étais très oppressée. Je suis parti d'église en église. J'ai rencontré les pasteurs même pervers. Les pasteurs qui demandaient de l'argent pour faire ma répentance. J'ai retrouvé même les pasteurs que vraiment tout soit des pasteurs. Donc, j'ai retrouvé une dame qui m'a donné un traité de la CMCI de la répentance. J'ai vu c'était le nom d'un pasteur garçon dont je n'ai pas parce que j'avais une mauvaise espérance. Il faut dire que depuis trois semaines, j'ai été livrée à la franc-maçonnerie. À un an, la sorcellerie du village. Il y a un homme qui disait comme ça à maman que si je pourrais ouvrir tes yeux pour voir dans le vent de ta fille, tu allais la craindre. J'ai vécu comme ça. Et puis même quand je me couchais, je voyais tout ce qui allait se passer le lendemain. Je voyais aussi les devoirs qu'on allait faire. Je voyais tout. Ça fait que je ne respectais personne. J'étais vraiment n'importe quoi. Mais Dieu a eu pitié de moi. et puis il m'amuse parmi vous. Bon, dans ce chemin-là, j'ai lancé des défis même aux grands sorciers, même aux danseurs de masques. J'ai dit « Si tu es garçon, il faut te manifester. » On me lance le sort, mais si j'ai une amie, quelqu'un qui m'approche, la personne prend le sort. Je n'avais pas d'amis. Mon papa a 24 enfants, mais j'étais tout seul dans mon coin parce que je n'étais pas comme les autres. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert de cela. Maintenant, arrivé, quand j'ai commencé à faire les études supérieures, il y a les autorités maintenant qui voulaient travailler avec moi. Parmi ces autorités-là, il y avait un homme de Dieu parce que j'ai refusé. Quand je vais dans les aiguilles, je regarde le pasteur ou bien le prêtre, ce qu'il fait là. Je voyais, j'ai vu un homme de Dieu qui est tenté d'exercer son ministère, mais ça ne venait pas de Dieu. Je suis allé lui demander « Ah, mon père, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça à l'église, qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Non, parce que je l'ai vu, il veut qu'on travaille ensemble. » J'ai refusé. J'ai refusé. Acclamé pour Jésus-Christ. Et il m'a envoûté de sorte que soit c'est moi qui allais mourir ou bien c'est lui qui allait mourir. Mais je savais dans le monde-là que personne ne pourrait me tuer, même moi-même, parce que j'ai essayé plusieurs fois de me suicider. Quand je me suicide et puis j'ai fait semblant de dormir ou bien je ne sais pas, je m'en vais, quelqu'un me dit « Retourne-toi » et puis je reviens à la vie. Donc je n'avais pas peur de ce point. Je lui ai dit « Non. » Il m'a mis une marque indébile que toutes les religions, personne ne pouvait enlever. Je dis « J'étais envoûtée de sorte que même les marabouts, les féticheurs, beaucoup de personnes m'avaient envoûtée. » les gens me recherchaient maintenant pour faire la sorcellerie, que ce soit la magie blanche, que la sorcellerie du village. Mais Dieu m'a fait grâce. Il n'a pas disposé mon esprit à accepter ce genre de truc. Il y a eu même des autorités. Pour finir, il y a eu un homme, il dit qu'il a une autorité aussi selon les hommes. Il voulait forcément que je travaille avec lui. Coute que coûte. Il a même commencé à me montrer les secrets même. Sur un site internet même, ils ont fait, il y a des pratiques qu'on fait là, des sciences bizarres sur internet là. J'étais compatible avec une star américaine qui est célèbre. Donc je pourrais monter jusqu'à son niveau. Je dis non. Franchement, Dieu m'a fait la grâce. Il n'a pas disposé mon esprit à tout ça. Donc, quand le monsieur m'oppressait, il était vraiment coincé. Et je ne pouvais plus, je ne pouvais pas m'échapper. Donc, j'étais en train de céder. parce que le diable m'a dit que lui, il a détruit toutes les églises. Que l'agent est rentré dans l'église ou bien la sorcellerie est rentrée. Quelquefois, même c'est les deux. Donc, quand je parcourais les églises, on me proposait l'agent ou bien même l'homme qui m'entretenait se mettait en colère. Je voyais que la colère, c'était, ça nourrissait beaucoup la sorcellerie. Donc, je dissenais. Je savais qu'on était ensemble. Donc, je cherchais toujours. Le Seigneur a eu pitié de moi. Il a mis faire mes courses en m'envoyant entre les bras du pasteur Meunier à la CMCI. Frère, quand je suis venue, c'est la première personne qui m'a dit que j'étais bien éduqué, le pasteur Meunier. Parce qu'on dit, non seulement je suis élevé, mais je suis mal élevé. Mais quand il m'a dit, je dis vraiment, c'est une proclamation. c'est ce que je vais devenir. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis devenu bien éduqué. Jésus-Christ. Maintenant, le prêtre qui avait mis la marque intelligible, le pasteur Meunier et le leader Théodore Andossé les a vaincus ici, même sur l'extra, dans un songe. peu de temps après, puisque c'était moi qui allais mourir, soit c'était moi qui allais mourir, bien c'était le prêtre qui allait mourir. Près de deux semaines après, le prêtre est mort. Le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a délivré. Jésus-Christ. Donc, dans le cercle où je partais, là où je partais, quand dans le songe, ils me voyaient, ils avaient peur de moi parce que même dans le songe, ils avaient dit que le pasteur Meunier travaillait avec eux, que c'est pour rien que je me fatiguais. Ils ont simplement dit d'accord, vous travaillez avec eux, mais dites son nom. Ils n'ont pas pu dire Meunier. Jésus-Christ. Il n'a pas pu dire Meunier et puis les tomber. Donc, on me voit dans le songe, il me dit non, toi, il ne faut plus venir ici, que tu es l'enfant du pasteur mais il ne faut partir chez lui. Acclamé pour Jésus-Christ. Donc, comme eux, ils disaient toujours pasteur Meunier, pasteur Meunier, un jour, j'étais oppressé dans le songe. J'ai dit pasteur Meunier, j'ai dit maman, puisque dans l'église, vous en partez là, c'est maman, on adorait. Elle est venue, elle dit ton pasteur, tu n'as pas dit, tu ne peux pas l'appeler, mais c'est moi qui appelle. Donc, j'ai dit pasteur Meunier, il est venu, mais il dit désormais, il est venu avec Jésus-Christ. Il dit désormais, il ne faut pas dire mon nom, que c'est Jésus-Christ et puis il m'a donné, Jésus-Christ m'a prise et puis il m'a délivré. Acclamé pour Jésus-Christ. Vous êtes bien aimé, je vous disais que j'étais vraiment très oppressé, mais aujourd'hui, à présent où je vous parle, je n'ai plus d'oppression. Jésus-Christ. Je dors même en paix. Tous ceux qui me disaient que si je pars, j'allais mourir, vous me voyez sur bien en vie. Jésus-Christ. Acclamé pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour moi à travers ce ministère. Beaucoup trop de choses. Non seulement il m'a délivré de façon authentique, mais il prend soin de moi chaque jour. J'étais même enceinte. Mon accouchement m'a été miraculeux. Les sages-fants même n'en croyaient pas parce que 5 minutes sur mon salle d'accouchement, c'était fini. J'étais libre. Même les abus, je demande à Jésus-Christ qu'il m'en procure. Tout ce dont j'ai besoin, même la nourriture. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est devenu me répentir devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que malgré tout ce que vous avez entendu, même ce n'est que le cas de ce que vous avez entendu, bien que même, je ne voulais même pas, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est présent ici, le Seigneur m'a délivré et il prend soin de moi. Mais la reproche que le Seigneur faisait la dernière fois, malheureusement, je suis parmi. Donc j'aimerais demander pardon à mon frère de disciple, le pasteur Ménier Boniface et à toute l'Église. Parce que pour payer la dîme et les offrandes, je fais beaucoup de calculs d'abord. Si ça reste, je donne au Seigneur. Donc j'aimerais vraiment me répentir et prendre l'engagement devant vous tous de rembourser tout ce que je dois au Seigneur jusqu'au dernier centime. Elle est pardonnée, n'est-ce pas ? Alléluia ! Alléluia ! Je vous ai dit que nous, nous ne tuons pas les sorciers. Nous les délivrons. en voici une. Jésus-Christ ! Dis Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Acclame pour Jésus-Christ ! Et si le frère tapait au courant, j'ignore. Mon frère de l'Église c'est le pasteur Bernard. Je veux dire merci à Dieu parce que quand j'étais dans le monde et que j'ai réussi à aller à la maison, j'avais bu la bière ce jour-là. mais il y avait un livre que mon frère avait à la maison mais il ne savait pas. Quand j'ai pris ce livre-là, quand j'ai lu, c'est écrit dans ce livre-là tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Tu peux avoir l'argent, les maisons, les femmes, tout. Mais quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer. La partie-là, la boisson, elle sortit un peu. La suite, si tu voles, tu restes dans le péché, tu as commis la dutère, tu iras en enfer. J'ai dit, bon, ok. J'ai commencé maintenant à m'engager dans les plus bois. Maintenant, il cherchait, il priait, priait à la maison. Il a dit, adieu, montre-moi une église où je dois partir car la maison, ce n'est pas suffisant. Je vais être parmi mes frères. Là, comme ça, c'est intéressant. Et il y a un de mon frère qui venait ici à la CMCI. Mais le jour où moi, il a décidé de partir à l'église, il a dit, il a parti aux catholites. Il voit les enfants, il les demande, quand tu viens là, qui t'enseigne ? Il me dit, non, tu viens, tu fais la messe comme ça. Maintenant, il les demande pour se baptiser, il me dit, trois ans. Il y a dit, quelqu'un qui a menti, comment trois ans pour être? Et si il y a dans ça, il meurt, il fait comment ? Non, c'est comme ça, il me suis retourné sur la maison. Il me dit, mon frère, tu viens à la CMCI ici, non ? Il faut m'envoyer ici, au revoir. Donc, comme c'était un mercredi, il y avait prière ici, mercredi. Il dit, ok, envoie-moi ici, il va voir. Donc, on est sortis ensemble, à la maison, on est venu au travail, où on vend les chaussures. Il est venu ici, il est venu matin, il dit, si tu t'en vas, il ne faut pas oublier, montre-moi ici, il va voir. Il est venu à 10 heures, si tu viens ici, il ne faut pas oublier, montre-moi, il va voir. Il est venu à 16 heures, si tu viens ici, dis-moi, il est venu ici. À 18 heures, il ne voit plus. Mais comme il m'a indiqué, on dit, si tu veux, moi-même, j'ai décidé, j'ai pris la route, j'ai décidé de s'enquindre, quand il est venu, il est venu, il est venu, il est gardien. Il dit, et ici, il y a gardien. Bon, il m'a essayé d'arrêter, quelque chose, il me dit, retourne-toi, là aussi, il vient la prochaine fois, vous êtes venu. Après, il est venu, il dit, combien, le livre, quand je l'ai lu, il y a quelque chose, quand il est dit, ça me donne force. La chose que j'ai dit, il dit, Satan, le sang de Jésus-Christ, c'est comme toi dans ma vie, va-t'en, il reprend force, d'un s'y rentrer. J'ai vu un frère assis, dans la cour, il me demande, il est venu, il est venu voir mon frère Massif, il me dit, mais tu es venu voir ton frère Massif, il me dit, mais il dit, tu es venu, pourquoi ? Il dit, il est venu donner ma vie à Jésus. Ils m'ont dit, non, tu vas faire trois jours de jeûne, tu vas te répandir de tous tes péchés, il a suivi ce conseil-là. J'ai fait baptiser. La semaine qui suivait, quand il s'est arrivé à la maison, il a vu mon cousin, il dit, ah mon frère, donne ta vie à Jésus, Jésus va te sauver, je l'ai prêché l'évangile. Alléluia ! Le Seigneur a commencé à travailler, maintenant, il m'avait maintenant attaqué, quand il lit la Bible, on dit, aimez-vous les uns et les autres, il dit, moi, il était dans le monde, il n'a rien fait pour Dieu, mais moi, il m'a sauvé, c'est que moi aussi, il y a un travail pour faire pour lui aussi. Donc, il s'est sorti, il a vu mon papa, je l'ai prêché l'évangile avec un de mes frères, il s'appelle Brice, on a prêché, mon papa est venu, mon petit frère est venu, ma maman est venu. Ce qui est intéressant à la maison, son nom, c'est chat. Sous-titrage Société Radio-Canada